Oh mon dieu les gens, je sais pas si je vais y arriver, je suis prêt, oh mon dieu, c'est bon je déconne, allez on le fait normalement d'accord, je me suis dit que je pourrais quand même réagir à ça, ça fait une petite vidéo gratuite, j'ai envie de grappiller des centimes, vous oubliez pas d'activer la cloche et puis tout ira bien, c'est bon allez je déconne encore, mais on va y aller d'accord quand même pour éviter de trop qu'on perde de temps et puis que je sois saoulant au bout d'un moment Oh c'est beau hein, ouh Our squad's nothing but trouble But we get the job done You'll climb Force 99 You know who we are Hunter Let's go Echo Hyperdrives online Tick Prepping to jump Recker Let's blow something up Yeah And Cartier Your move Ha, we're all you need I want Clone Force 99 found and wiped out The galaxy is a dangerous place to be We need to get out of here Ah c'est vrai voir en plus How can I help The Clone Wars have ended You can either adapt and survive Or die with the past The decision is yours So Gherira What we do Strapping kit The Clone Wars Attends, bah en fait je sais pas trop quoi m'attendre Bah Kishni tu viens de voir le trailer tu sais à quoi t'attends maintenant Oui non mais attends Je sais juste Bah oui c'est après la guerre des clones J'entends qu'il y a les vraies voix enfin je veux dire ils ont repris les personnes qui faisaient le doublage original parce que je suis en train de regarder The Clone Wars en VO et en fait ça me fait trop bizarre de voir ça parce que j'apprécie énormément The Clone Wars lors de ce second visionnage j'ai terminé la saison 6 il ne me reste plus que la saison 7 mais je crois que c'est justement dans la saison 7 qu'on voit ces Bad Batch et comme je l'ai vu qu'une fois je ne m'en souviens plus du tout juste j'entends Echo il y aura Echo Echo c'est c'en est un qui fait déjà partie mais peut-être qu'il les a rejoints dans la saison 7 écoutez je ne sais plus j'aurais dû regarder la saison 7 avant de regarder ça mais bon la saison 7 il faut quand même prendre un peu de temps pour la regarder donc je ne voulais pas trop attendre avant de regarder ça mais je vais recoller les morceaux vous n'en faites pas ouais c'est juste que je ne sais pas quoi m'attendre c'est en fait qu'est-ce qui va se passer en fait juste j'attends de voir j'attends d'être surpris si vous vous posez la question oui je pense que à chaque sortie d'épisode parce que ça sortira les vendredis on se fera genre un petit débat dimanche 20h comme on avait l'habitude de faire avec The Mandalorian donc pourquoi pas franchement si ça vaut le coup on continuera on fera les premiers puis si on voit que ce n'est pas la peine d'en faire un à chaque fois on arrêtera mais si on voit que c'est plutôt cool mais moi je pense que maintenant ça s'y prête beaucoup plus parce que la direction que prennent et ça j'en avais déjà parlé les séries c'est que maintenant en fait ils ne vont pas te faire des séries avec 22 épisodes comme c'était le cas dans The Clone Wars à mon avis peut-être j'ai tort mais ils vont peut-être faire genre des trucs un peu plus courts mais encore une fois j'ai peut-être tort j'en sais rien parce que peut-être faire genre 22 épisodes comme ça en débat les dimanches je ne sais pas ce sera forcément utile il y en a qui m'avaient proposé de faire ça sur des arcs alors après pour savoir quand est-ce qu'ils sont bien terminés les arcs c'est souvent compliqué parce que souvent dans The Clone Wars il y avait des choses tu croyais que c'était terminé et puis en fait l'épisode d'après ça réenchaîne sur la même chose donc c'est là où on verra mais je pense que on fera quand même au moins au début si on voit que la sauce prend on continuera on verra bien et puis tout dépend si la série vaut le coup on peut commencer et puis si on voit que c'est nul à chier on arrête c'est tout on continuera à regarder mais dans notre coin mais bon j'ai bon espoir quand même allez ce sera bien et puis ouais on a vu Soger Sogerira je me souviens de son arc lui dans The Clone Wars bien sûr je me souviens de lui dans Rogue One mais ouais ça va être intéressant parce que en fait j'aime beaucoup cet arc avec Sogerira dans The Clone Wars donc ouais j'ai hâte de voir ça après franchement moi je vous ai vu un peu sur le Discord réagir sur un peu ce trailer là j'ai pas tout regardé non plus parce que je voulais pas trop me spoiler mais apparemment vous avez vu des choses et tout ça que moi là avec toutes les images ça m'est passé comme ça à un moment j'avais été surpris par une personnage mais je crois que c'est Fennec il me semble attend il me semble que j'ai vu Fennec mais pas là mais dans une image qui avait futé et je l'avais même trouvé plutôt pas super bien faite du coup ça me faisait peur sur le rendu de cette série mais au final quand j'ai vu là les premières images j'ai fait ah ouais c'est beau je trouve qu'il y a même encore un petit level up par rapport à The Clone Noir ce qui était quand même vraiment super bon quoique je me souviens plus de la saison 7 que je revois je vais la revoir bientôt donc je vais voir si ça a changé ou pas quel est le gap graphique mais le gap graphique est pas énorme non plus mais je me pose juste la question si c'est réellement Fennec attends ça veut dire qu'elle est super jeune non ? ou pas j'ai toujours du mal mais bon bref ben non mais peut-être pas parce que c'est à la fin du 3 mais si attendez non bon bref vous me direz je vais pas chercher sans cet an non mais j'ai en fait j'ai tout simplement vous voyez je suis un peu comme en mode déjà ce qui me fait triper c'est que c'est après The Clone Wars ça reprend le même visuel t'auras les clones etc et puis la première fois que j'ai vu The Clone Noir je m'attachais pas trop au clone et là je m'y suis beaucoup plus attaché et donc rien que le fait là par exemple de le réentendre dans la bande-annonce ben ça me fait juste plaisir en fait c'est juste un plaisir auditif déjà puis un plaisir visuel de les revoir et puis ouais hâte de voir un peu ce qu'adviendra et ce qu'on va faire cette Bad Batch quelle référence on va pouvoir avoir parce que je sais qu'ils aiment bien souvent glisser des petites choses oh putain il y a lui et tout ça on verra bien peut-être qu'on est déjà au courant mais moi je suis pas encore au courant j'ai pas été regarder tout ça et puis ouais j'ai envie de dire que je vais découvrir ça un peu comme j'ai découvert WandaVision je savais pas du tout à quoi m'attendre et puis bah voilà on va voir bref est-ce qu'on se ferait pas la bande-annonce en VF même si j'ai qu'une attache avec la VF mais écoutez juste pour le plaisir on se l'armait et puis on arrêtera là les mettre à l'épreuve sera nécessaire 5 clones améliorés plus performants que toute une armée qui font preuve d'un inquiétant niveau de désobéissance et de mépris des ordres c'est tout ce que vous avez j'en veux encore et du coup Tarkin il veut les avec notre section il y a que des coups à prendre il veut les tuer après enfin j'ai pas compris c'est pas grave on fait notre travail la clone force 99 tu sais qui on est Hunter on décolle Echo Hyperdrive opérationnel Tech Hyperespace Raker on fait tout exploser et Cross Air je t'attends ce sera bien suffisant qu'il retrouve la clone force 99 et qu'il rase son campement la galaxie est un endroit dangereux on va sortir d'ici qu'est-ce que tu décides tu vas te joindre à nous qu'est-ce que je fais maintenant la guerre des clones est finie vous pouvez vous adapter et survivre ou mourir avec le passé la décision vous appartient on fait les choses à notre façon mais attendez c'est là où justement je comprends pas parce que bah y'a eu l'ordre 66 donc comme ce sont des clones ils ont pas la puce eux parce que là j'ai l'impression qu'en fait ils vont faire équipe avec Sogerira et puis ils vont se rebeller contre l'empire parce que même Tarkin veut les éliminer il a dit raser leur camp et tout ça je suis plus trop suivi je sais pas quoi penser parce que je sais pas quel effet peut-être qu'on a la réponse dans la saison 7 mais je sais plus je m'en souviens plus donc bah écoutez comme d'habitude je vous fais confiance pour m'expliquer voilà même si je vais recoller les morceaux bientôt mais bon là j'ai l'impression que oui ils font partie de l'empire qui se rebelle c'est pour ça que Tarkin veut les tuer et puis il y a ce Guerrera qui rentre un peu dans l'histoire et qui se joint à eux enfin il leur dit bah écoute vous faites ce que vous voulez joignez nous à vous si vous voulez et ouais ok non mais ça a l'air d'être intéressant bon allez sur ce bah écoutez je vous laisse je vous souhaite de bientôt à nos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous bien